Ousmane Sonko en passe d'être éliminé des élections présidentielles de 2024. En cause, ces articles du code électoral, L29, L30 jusqu'à L31 qui déclinent qui doit être candidat et qui ne doit pas l'être. Un flou démocratique. Les chartes et les codes du Sénégal ne sont pas claires. La loi votée à l'Assemblée nationale renferme beaucoup de nos dits. Pourtant, pas moins de 130 réunions en deux ans ont été organisées pour discuter de ces deux ou trois articles. En plus d'autres questions, mais ce qui revenait sans cesse, c'est le code électoral. Les acteurs n'étaient pas d'accord avec les articles L30 et L31. C'est pourquoi il n'y avait pas de consensus. Pas de consensus, alors que de dissensus donc. Et ces dissensions ont bien eu raison de persister. L'élimination de Karim Wad et de Khalifa Salah en cours sur la présidentielle de 2019. Ce que Barthélémy Diaz explique ici, ce code électoral est comme un danger juridique. Autrosse des candidats. Ceux qui ont voulu empêcher de compétir, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, on le sait, on veut faire tout pour leur interdire de participer à des élections. Le code électoral voté en juillet 2021, dans la contestation générale, fait presque une autre victime. Les infractions de diffamation ne figurent pas nommément, mais seul le mot délit quelconque résume l'exclusion d'un prétendant à une élection, se référant maladroitement au code pénal, dans son article 259, section délit contre les personnes.